Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant, l'apôtre Paul concernant les opérations de Dieu, la compréhension de Dieu, la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, dira dans 1 Corinthiens, chapitre 13, « Ek merus, ginos komen ka ek merus, propheto omen. » Il dit que nous connaissons Dieu, mais avec des merus, et nous prophétisons, mais c'est des merus. Merus, en grec, veut dire une partie infinitésimale par rapport au tout. Ça dit qu'en réalité, nous ne connaissons presque rien de Dieu. Et c'est ce qui est la vérité. Donc, je suis trop petit pour juger mon frère ou bien pour juger ma soeur. Mais tout à fait, chacun a la liberté d'exprimer ce qu'il pense, mais réfléchissons par rapport aux saintes écritures. Maintenant, j'essaie de définir quelques lois que nous avons vues ensemble. Nous parlons de la communication transculturelle. Laissez-moi vous partager maintenant la communication transculturelle. Nous parlons à la base des saintes écritures. Et chacun est libre de penser comme il veut. Je vous expose ma pensée, la conviction chrétienne que j'ai profonde par rapport aux saintes écritures. Alors, on parle de la communication transculturelle. Je vais vous donner un exemple avant de vous donner la quintessence de mon message de ce matin. La Bible raconte une histoire fascinante dans l'épisode du ministère de l'apôtre Paul dans Acte chapitre 17. Je veux qu'on lise, c'est important pour moi. Dans Acte au chapitre 17. Ok, excuse me, please. Acte chapitre 17, à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit ? Comme Paul les attendait à Athènes. Ça, c'est la première partie de mon émission ce matin. Je vais finir avec ça. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, au-dedans de lui, son esprit s'irrité. À la vue de cette ville pleine d'idole, il était à Athènes. Et nous savons qu'Athènes était la capitale de la politique grecque. Vous voyez ? Et puis de la philosophie aussi, le centre culturel-philosophique grec à l'époque. Et il dit, la Bible dit que Paul est arrivé à Athènes, il était très fâché. Très, très fâché. Dans son esprit, à cause de l'idolâtrie. Il y avait les idoles partout. Des temples de Dieu, aux divinités, partout. Et la Bible dit, il s'entretenait dans la synagogue. Il s'évoque avec les juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, ça joue avec ceux qu'il rencontrait. Et si l'apôtre Paul a un ministère bicaméral ou bilatéral. Premièrement, l'apôtre Paul cesse. C'est-à-dire qu'il s'identifiait aux croyants. Avec les juifs qui craignaient Dieu. Il parlait avec eux. Imaginons que Paul était un artiste chrétien. Donc il chantait avec des juifs qui craignaient Dieu. Et la Bible dit, à un certain moment, il s'associait aussi à ceux qui n'avaient pas connu Dieu. Vous voyez. Il s'associait aux artistes non croyants. Je dis que s'il était artiste, c'est ce qui se serait passé. Mais il était prédicateur. Donc il s'associait à un audima païen et un audima chrétien. Il travaillait au milieu de ces deux audimats. Un audima qui craint Dieu, qui connaît Dieu. Et un audima qui ne connaît pas Dieu, qui est tout à fait païen. Et l'apôtre Paul, la Bible dit, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Maintenant ces philosophes, s'ils étaient des artistes, ce sont des artistes, des philosophes c'est des artistes. Mais s'ils étaient des artistes musiciens, Paul serait en train de chanter avec eux, ce serait un concert. Mais lui, il est un prédicateur. Mais il ne dit pas non. C'est des épicuriens, c'est des stoïciens et donc je ne m'associe pas à eux. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on parle des philosophes épicuriens ici, Épicure est le tenant ou le ténor de cette pensée philosophique, ce courant de pensée philosophique. Et l'épicurisme c'était quoi ? C'était une branche de la philosophie qui enseignait aux hommes que la félicité doit être atteinte dans les plaisirs matériels et sensuels, ça veut dire sexuels. Dans l'épicurisme c'était un peu, Dieu c'était l'argent, c'était les biens qu'on possédait et puis c'était le sexe. Donc c'était un courant de pensée libertin qui prônait la débauche, qui prônait l'immoralité sexuelle et qui prônait l'impudicité. Vous voyez ? Donc c'était une dépravation des mœurs, d'épicurisme. Mais l'apôtre Paul va s'associer à ces personnes-là. Et puis les philosophes stoïciens, eux, c'est ceux qui enseignaient le stoïcisme, c'est une pensée, un courant de pensée philosophique qui enseigne que l'homme doit se résigner face à son destin. C'est-à-dire quand on parle de résignation, il s'agit de l'acceptation de son sort mais avec courage. Vous voyez ? Avec courage. Donc on apprenait à l'homme à être un guerrier et affronter les difficultés de la vie avec beaucoup de courage, d'audace, d'altruisme. Donc voici les deux courants de pensée philosophique auxquels l'apôtre Paul va s'associer. Et la Bible va m'indiquer quelque chose de très grave après cela. Quelque chose qui aurait mis Paul en mal avec les autres apôtres. Il dit, il discutait avec eux. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur ? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Eux est habitué à des divinités aux idoles. Alors ils le prient et le mènerent à l'aéropage qui était le temple, le centre de l'idolâtrie d'Athènes, le plus grand temple d'Athènes. Paul est entré dans le temple d'Athènes. Maintenant, comparaison, communication transculturelle. Vous vous rendez compte un vendredi que le prophète Ferdinand et Cana est allé prier à la grande mosquée de Tinga. Mais l'église va me rejeter. Les gens vont me repousser. Les gens vont me condamner. L'église dira, on vous avait dit, il n'avait jamais quitté l'islam. On vous dira, c'était un imposteur. Qu'est-ce qu'il allait faire à la mosquée ? Il allait faire la prière de vendredi à la mosquée comment ? Maintenant, la question que je pose. Est-il impossible que Dieu dise à un de ses serviteurs, va à la mosquée, prie avec eux là-bas et prêche ma parole ? Est-ce que Dieu ne peut pas le faire ? Paul se lève et il est dans le temple des païens. Et on le retrouve là-bas pendant le culte des païens. L'apôtre Paul est dedans. Imaginez-vous un frère qui était faible dans la foi, qui aperçoit l'apôtre Paul entrer dans l'aéropage. Frère, avec des philosophes épicuriens, des philosophes stoïciens, assis devant les temples, devant les idoles, en train de parler avec eux dans le temple de leur Dieu frère. Paul, on t'a vu, tu es entré dans la mosquée. On t'a vu, tu es entré chez les témoins de Jehovah, tu vas là-bas tous les samedis. Nous t'avons vu, Paul. On t'a vu, tu es parti dans le temple des païens, dans le temple des philosophes épicuriens. C'est débauché, ces adultères qui prônent l'idolâtrie. Paul, tu es entré là-bas, pourquoi ? Ça veut dire que tu as régné Christ ? Est-ce parce que Paul s'était associé à ces personnes ? Ça voulait dire qu'ils n'étaient plus authentiques ? Non, fais attention. Moi peut-être, Dieu ne m'a pas appelé pour cela. Paul tenait de Dieu un don particulier qui lui donnait la capacité de s'identifier au non-croyant d'un certain rang. Parce que Dieu lui avait aussi donné une intelligence, etc. Vous savez que Paul était un diplômé de l'école biblique internationale gamalienne. Et c'était la plus prestigieuse des écoles bibliques de l'épaule. Et il était parmi les meilleurs de ses étudiants. Donc, le passé de Paul venait de Dieu. C'est-à-dire que les grandes et longues études théologiques que Paul a faites, c'était pour atteindre des personnalités les plus élevées dans les hautes sphères du gouvernement que les autres apôtres ne pouvaient pas. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul vient après la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort, les douze apôtres n'étaient pas capables d'aller récupérer son corps. Les onze n'étaient pas capables d'aller récupérer le corps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de notoriété intellectuelle. Il n'avait pas de notoriété matérielle et financière. C'est ça qui est question. Mais la Bible dit que Joseph d'Arimaté, qui avait un certain rang social, pouvait entrer librement dans la cour du gouverneur romain. Et sans demande. Il dit que je veux le corps de mon pasteur. Jésus, c'est mon pasteur. Et puis on a dit, ok, remettez le corps de son pasteur. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Ce n'était pas un apôtre. Il n'avait pas l'ancien nom. Il avait l'argent. Il avait un nom dans la société. Vous voyez. Donc l'apôtre Paul, les onze apôtres, Pierre, Matthias, Barthélémy, Simon, etc. ne pouvaient pas entrer dans l'aéropage. Pour parler, ils ne comprenaient rien de la philosophie. Oh, l'apôtre Paul était un intellectuel de haut rang. Voilà pourquoi aussi les intellectuels pouvaient l'écouter parce qu'ils parlaient le même langage. Donc il y a des dons particuliers que Dieu nous donne. Et ces dons nous permettent d'entrer dans une certaine sphère. Qu'est-ce que je veux dire? Indira Babouke a la facilité d'aborder certaines hautes stars de notre monde aujourd'hui. C'est un don qu'elle tient de Dieu. Moi, je n'ai pas ce même don. Je l'ai vu avec Etofis. Je l'ai vu avec l'artiste Fali et Pupa. Je l'ai vu avec beaucoup d'autres grands qui ont marqué ce monde. Vous voyez. Donc même moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas le même don. Je n'ai pas le même don. Donc automatiquement, elle qui peut être avec Etofis, elle qui peut être avec ses stars du monde. Déjà quand on dit ses stars mondaines, vraiment tu ne sais pas si quelqu'un a cru dans son cœur ou pas. Vous faites attention. Là encore, c'est un mystère. Donc personne ne peut définir que celui-ci est né de nouveau ou celui-là n'est pas né de nouveau. Dieu seul connaît ceux qui sont nés de nouveau. De Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Il dit, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Aucun homme ne peut prétendre connaître le cœur de quelqu'un. Seul Dieu connaît nos cœurs. Seul Dieu connaît ce que nous faisons en secret. Parfois, tu peux te présenter comme étant le plus saint, mais dans le secret, ta vie est sale. Quelqu'un peut aussi paraître comme Marie-Madeleine, avec des stéréotypes, avec des idées précautions autour d'elle, les calomnies, le rejet des hommes. Mais cependant, devant Dieu, elle est justifiée. Donc on doit faire attention. Aucun homme ne peut définir qui est né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau. Nous, nous nous attachons sur ce que nos yeux voient. Et Dieu l'a dit au prophète Samuel. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Donc même quand on dit les artistes mondiaux, vraiment, tu ne peux pas savoir si quelqu'un est un serviteur de Dieu dans ce milieu. Mais il faut que vous compreniez une chose. L'apôtre Paul entre dans l'aéropage. Et il s'identifie au philosophe épicurien. Il s'identifie au philosophe stoïcien. Et puis il est là. C'est un endroit. Et souvenez-vous que la Bible dira d'abord, verset 16, que son esprit était irrité à la vue de l'abondance de ses idoles. Et c'est dans le temple, le plus grand temple de ses idoles, qu'il va entrer. Lors de leur culte, il s'assoit. Et il les écoute parler. Et il leur presse l'évangile. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait préparé pour atteindre ce genre de païens qui avait au rang. Bon, maintenant, laissez-moi vous poser une question. Supposons les éthophistes, les phallies, les poupas et toutes ces grandes personnalités que nous, pentecôtistes, entre guillemets, pensons être mondaines et qu'on ne doit pas s'associer à elles. Qui leur pressera donc Christ ? Donc elles vont périr parce qu'elles ont eu la mal chance de devenir des stars dans le monde. Qui leur pressera Christ ? C'est ça le problème. Il y a des gens que Dieu a préparés. Dieu leur a donné la possibilité d'aborder ces personnes avec facilité, de leur parler de Jésus avec facilité. Toi, tu vas demander à l'audience pour voir Farid ou pas, ou bien je ne sais pas, et ton fils, etc. Tu n'auras pas. Ou bien pour voir le chef de l'État, tu n'auras pas. Ou pour rencontrer un ministre, tu vas remplir l'audience. Et pourtant, l'enfant va juste appeler. Tonton, est-ce que je peux vous voir, je peux passer à la maison. Le ministre va dire, ok, viens ma fille. Dieu lui a donné ce don pour atteindre ce que nous qui n'avons pas reçu, ce don de Dieu, ne pouvons pas atteindre. Donc, il faut faire attention. Lorsque j'ai causé avec son entourage hier, ils m'ont expliqué ceci. Ils m'ont dit ceci, tout simplement. Que tous ces artistes non-croyants, vers qui Dieu leur a donné la facilité d'aller, ils leur pressent Jésus. Leur rôle, leur objectif, c'est de leur presser, de leur parler de Christ. Et ils m'ont donné l'exemple de ce jeune artiste au Cameroun qui est en train de chauffer au Cameroun actuellement. Malheureusement, je ne m'étige pas leur nom. Qui a appelé le pasteur hier. C'est ce qu'on m'a dit hier. C'est un jeune homme, je le vois souvent dans les réseaux sociaux, très dangereux comme ça. Très bouleversant, très désordonné. Il a appelé le pasteur. On m'a dit hier, qu'il a appelé le pasteur. Hier matin, il pleurait à chaud de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'il me dit à Babou qu'elle lui a parlé de Jésus. A chaque fois qu'elle leur parle de Christ. Elle leur parle de donner sa vie, leur vie à Jésus. Elle leur parle de Jésus. Elle est notre ambassadrice donc parmi ses personnalités. Parmi ses stars. C'est ça que Dieu l'a fait star et Dieu a préparé son background. Pour qu'elle puisse atteindre ce genre de personne. Donc je pense que... Et ils m'ont dit que ce jeune homme a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. En larmes, qu'il pleurait. Les passants priaient avec lui, ils lui ont imposé les mains. Donc je pense que... Ne voyons pas qu'elle s'associe aux païens. Mais voyons qu'elle est une ambassadrice de Jésus-Christ pour toucher les stars mondaines. Bon maintenant, écoutez. Je vous ai posé un problème qui est très important pour moi. Qui est très crucial. Donc ça veut dire qu'il y a les gens, les mewe. Moi j'ai dansé mewe. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai perdu mes piches. Moi j'étais un grand danseur. Une fois, lors d'un bal, j'ai dansé. J'ai failli tomber dans le puits. Si on ne m'avait pas dit de faire attention, j'ai retombé. J'aurais fini la danse au fond du puits. Donc je suis un grand ex-danseur. On a dansé mewe. Il y a un morceau qui l'avait sorti en 90 là. Tu es ma chérie, ma chérie, bien-aimée. Voyez. On a dansé ça frère. On a dansé. Tu coupes le rein à gauche, à drôle, quoi ? Le rein va tomber, tu ramasses. Bon maintenant. Si Dieu me donne une possibilité d'aller vers Mewe. Pour lui parler de Jésus-Christ. Est-ce que je dois refuser ? Parce que je dirais que c'est un païen. D'abord sur quoi je me base pour dire que c'est un païen. Peut-être pas sur la musique, etc. Mais je vais tout simplement vous montrer que le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le juge. Ce n'est pas un homme. Il y a des gens qui tiennent de Dieu un don particulier pour atteindre un certain nombre de personnes. L'apôtre Paul était préparé pour se retrouver dans des milieux où d'autres chrétiens l'auraient jugé en l'y voyant. Et la Bible dit, il parle en sorte que même les grands philosophes sont troublés. Et les philosophes posent la question, que veut dire ce discours ? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Maintenant pour les croyants qui ont vu Paul entrer dans le temple des idoles, dans le temple de Satan, ils vont interpréter disant que Paul s'associe aux philosophes, il adore déjà leur Dieu, c'est Nidolat. Avant vous avez dit que c'est un faux homme de Dieu, c'est un faux apôtre. Voilà, maintenant il fait le culte avec les païens, il entre dans les temples où les chrétiens ne doivent pas entrer. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce temple ? Est-ce qu'ils s'identifiaient à leurs croyances ? Non. Est-ce qu'ils s'identifiaient à leurs idoles ? Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils leur parlaient de Jésus. Ils leur parlaient de Jésus Christ. Vous comprenez ? Donc je pense que c'est important. Et laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes trop petits pour penser, connaître Dieu et les œuvres du Seigneur. Dieu, ses voies sont insondables. Et Dieu dit par Esaïe, de même que le ciel est éloigné de la terre, de même mes pensées sont éloignées de vos pensées et mes voies, de vos voies. Dieu est trop grand. Il y a de cela quelques années, j'étais à Douala à l'époque. Et comme j'étais à l'époque, j'étais trop engagé dans l'islamologie. Et donc je faisais des séminaires, des séminaires dans des églises pour parler de l'islam, de comment préger Christ aux musulmans. Et beaucoup de gens me connaissaient à l'époque comme Maudibo, Baba Garwa. Je m'habillais comme les musulmans. Je ne m'habillais pas comme un cédant. Non. Je m'habillais, j'avais toujours la tête couverte. J'avais toujours mon Coran en main. Et je passais mon temps au milieu des musulmans à l'époque. Pour ceux qui m'ont connu avant que je ne commence le ministère, c'est entre les années 2009 et 2011. J'ai eu un ministère intense au milieu des musulmans. Dans les mosquées, dans les boutiques, j'ai ciblé des musulmans partout. Vêtu comme un musulman, la tête couverte, comme un Al-Khadi et comme un Maudibo. Et j'ai converti par la grâce du Saint-Esprit plein de musulmans. Je me souviens qu'une année, l'évangéliste du plein évangile, Pita Tinaïde, est arrivé au Cameroun. Il a entendu parler de moi. Et il m'a appelé. Et il m'a dit qu'il voulait faire une tournée au nord. Il voulait qu'on y aille. Nous sommes allés au nord avec lui. À Gaoundéret, on a converti beaucoup de musulmans comme ça. Son fils a prêché à un musulman. Le musulman a été fâché. Il voulait battre le fils de Pita Tinaïde. Je pense que le plein évangile de Gaoundéret peut se souvenir. J'avais même prêché au plein évangile le jour-là. J'étais avec un autre frère qui accompagnait l'évangéliste Pita Tinaïde. Il a pris la parole et puis, il m'a introduit aussi. J'ai prêché là-bas au plein évangile de Gaoundéret à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Son fils a parlé à ce musulman, mais il n'a pas su comment parler. Le musulman s'est fâché. Il voulait taper sur lui. On m'a appelé. J'étais dans ma chambre de repos, dans mon hôtel. Et nous sommes sortis. Et j'ai parlé aux musulmans. Avec le Coran, j'ai sorti mon Coran. Il a donné sa vie à Jésus. Il a appelé sa femme. Elle est venue au plein évangile là-bas dans certains camps. Il y avait une école primaire. Je pense que c'est la maternelle. Je ne me souviens plus trop bien. Il a aussi confessé Christ. Sa femme a confessé Christ là-bas. Ils ont cru. On les a laissés là-bas. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a préparé pour eux. Toi, tu ne peux pas le faire. Tu peux entrer dans une mosquée. Donc, ceux des croyants qui ont vu Paul dans le temple pouvaient le condamner. Mais Paul était en mission un ambassadeur de Christ parmi ces philosophes qui n'avaient pas... C'est-à-dire que les autres apôtres ne pourraient même pas parler avec eux. Ils ne comprendraient même pas le langage de ces philosophes. Donc, un couple, donc, à Douala, a envoyé... En fait, ma chergée. J'habitais dans une chambre. Ils sont arrivés dans ma chambre. Ils m'ont dit... Ah ! M'ont dit pour Baba Garoua. Bonjour. Ils m'ont salué. Quand ils me saluent, ils me disent qu'hier, on t'a amené un frère. Quand je me suis tourné pour regarder le frère, c'était un musulman. Un musulman fanatique. Habillé avec le ndopa. Vous connaissez le ndopa. C'est le gros pantalon-là. Il avait le gros pantalon-là. Qui arrivait juste au tibia. Avec une longue barbe comme celle de Moudjahidine. Avec un gros coran dans sa main. J'ai appelé le couple à côté. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai fait ? Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Vous l'amenez quelqu'un, si la bombe vient exploser dans ma petite chambre ici. Quelqu'un vient se cacher dans le sous-câtier ici. Vous l'amenez. Il fallait le laisser au carrefour. Vous venez quand même m'avertir. Et puis je monte doucement, je guette. Pour voir comment il est. Avant de lui montrer ma maison. Maintenant, il connaît ma maison. Je n'ai pas l'argent pour déménager. J'entre où ? Je fais comment ? Je fais comment ? Et j'étais vraiment fâché. Ils m'ont dit, non, comme ça, j'ai dit, je ne peux pas. Mais le monsieur est venu. Et il me dit, frère. Il parlait anglais, c'est nigérien. Il dit, frère, bagarois, calmez-vous, calmez-vous. Et je l'ai vu Jésus à l'hypocrisie. Je lui ai dit, ok, ça va, tout va bien. Et il me dit, je suis le frère. J'ai failli donner son nom. Seigneur, merci parce que tu m'en as préservé. Il m'a dit, je suis le frétel. Je suis le frétel. Je suis né de nouveau. Je suis un évangéliste et un pasteur du Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis encore dans l'islam. Jésus-Christ m'a dit, ne sors pas de l'islam. Et il est imam. Il était imam des plus grandes mosquées au Nigeria. Donc il est dans son nom-là. On va savoir, on le démasquera. Il m'a dit, homme de Dieu, homme frère. Il m'a parlé de Jésus, mon Dieu. Des profondeurs de Christ que je ne connaissais pas. Moi, en tant qu'ex-musulman. Il m'a parlé des révélations. De comment Jésus-Christ lui est apparu. Après une prière de vendredi. Pour lui dire, je t'appelle, je suis le vivant. L'alpha et l'oméga, je suis le ressuscité. Je t'appelle. Il s'est mis à pleurer. Je pardonne tes péchés parce que je suis mort sur la croix pour toi. Il a pleuré ce jour. Et Jésus lui a dit, je t'appelle. Et je t'envoie au milieu de tes frères. Ne sors pas de l'islam. Continue à être imam. Continue à diriger des prières pour atteindre de l'intérieur mes brébis. Les brébis perdus de la maison d'Israël et de ma bergérie. C'est un imam, jusqu'aujourd'hui. Il dirige la prière les vendredis à la mosquée. Et il nous a dit qu'après les prières, il a des jouets prescrits à partir du Coran. Et ils ont des cellules secrètes dans des maisons chez des frères musulmans. Qui eux aussi ne sont jamais sortis de l'islam. Ils sont dans les mosquées. Et ils prêtent Jésus en secret. Ils font que Dieu les utilise à l'intérieur parce que toi et moi, nous ne pouvons pas arriver là-bas. On va te... Dès que tu mets le pied là, on va te dire haram, haram, haram. Mouka firoun. On va te chasser. Mais ce sont des serviteurs de l'ombre. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brébis. Mais qui ne sont pas de cette bergerie. Et s'il y a des brébis qui ne sont pas de cette bergerie. Ces brébis ne sont pas seuls. Elles sont avec des bergers qui ne sont pas de cette bergerie. Donc les voix du Seigneur sont insondables. Demain au ciel, après la mort. Tu vas voir, comme moi j'ai vu ce frère. Il vient. Il veut entrer au ciel. Tu vas dire à l'ange qui est le gardien de la porte du ciel. Attends, attends, attends. Vas-y, un imam qui va entrer. Vas-y, un musulman qui va entrer. Empêche-lui d'entrer. Il te dira, non, c'est mon serviteur qui a agi fidèlement et m'a servi fidèlement au milieu des musulmans. Il y a des catholiques que je connais. Il y a un frère catholique que vous connaissez. Et à bon, lui, il est évangélique. Dieu lui a dit que tu ne sors pas de l'église évangélique. Il est né de nouveau. Il mène la vie de Dieu. Il mène la vie de sainteté. Mais il agit en secret dans l'église évangélique pour amener beaucoup d'hommes et de femmes à renoncer à leur péché et à naître de nouveau de manière authentique. Et ils sont des groupes. Je connais aussi un groupe dans l'église catholique. C'est des catholiques. Ils sont là les dimanches. Les gens se font et se posent devant la statue et tout ça. Mais leurs cœurs ont été affrancés de cette idolâtrie. Dieu leur a dit, vous ne sortez pas de l'église catholique romaine. Sinon, qui sauvera mes brebis à l'intérieur ? Ils prêchent Jésus et eux aussi. Ils ont des groupes dont cet imam, cet imam de Christ parmi les musulmans m'a dit qu'il y a des musulmans pleins comme ça qui croient ville en ville au Nigeria. Et ils servent le Seigneur. Ils se retrouvent. Ils chantent des cantiques en secret. Ils prient en secret. Ils lisent la Bible en secret. Ils méditent en secret. Et ils prient que l'Esprit de Dieu continue cette œuvre merveilleuse au milieu des musulmans dans les mosquées. Et ils prêchent avec sagesse. Et Dieu leur donne la sagesse pour être les musulmans. Maintenant, je te pose une question. Toi, tu peux aller prêcher un musulman dans la mosquée ? Non. Donc, cela doit aller en enfer automatiquement ? Non, frère. Dieu est trop sage. Dieu a ses serviteurs partout. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est un communicateur transculturel. Comprenons les voies du Seigneur. Et comprendre les voies du Seigneur, c'est comprendre et accepter qu'elles sont insondables. Donc, je pense que pour conclure mon propos, notre jeune sœur Indira Babouké, Dieu lui a donné l'accès où nous n'avons pas accès. C'est pour la gloire de Christ et c'est pour la fierté de l'Église. Elle peut facilement parler à un ministre. Elle peut facilement arriver sur la première dame. Parler avec ses enfants. Toi et moi, on va arriver là-bas quand ? Quand ? Depuis que je suis né, je pense que j'ai vu le chef de l'État peut-être quatre fois. À distance. Mais il y a des gens que Dieu a préparés pour atteindre cette catégorie de personnes. Donc, pardon, soyons matures. Ne disons pas que comme Paul est entré dans l'aéropage, il est devenu païen. Non, comme tel travaille à la présidence, c'est un païen. Il est sorcier et pratique la sorcellerie. Non ! Dieu ! Vous voulez dire que Dieu est capable d'avoir des serviteurs parmi à la présidence de la République ? C'est ça votre foi ? Non, sincèrement frère, grandissons. C'est ça ton Dieu ? Donc, il ne peut pas avoir les gens à la présidence. Pour lui, les gens, c'est à Tinga et Lobby. Donc, ton Dieu ne peut que sauver ceux qui sont à Tinga et Lobby et non pas avoir des enfants, des serviteurs qu'il va élever assez intelligents, assez élevés en dignité pour atteindre le président de la République, pour s'asseoir à table avec le roi. Nous lisons la Bible, nous la confessions sans rien comprendre. Je te ferais asseoir à table avec les rois, avec les grands du pays. N'est-ce pas la Bible ? Pourquoi maintenant, quand Dieu fait asseoir nos frères avec les grands du pays, ça nous pose un problème ? On dit que c'est la chancelerie. N'est-ce pas l'accomplissement des scènes de l'écriture ? Je te ferais asseoir avec les grands du pays ? Donc, s'il vous plaît. J'ai prié pour la nation, par exemple, lors du concert, qu'Indira Babu qui a organisé. Et puis, c'était la première fois que j'avais cette occasion d'avoir autant de gouvernants, de dirigeants de la nation devant. Et puis, c'était l'occasion pour moi de dire que le succès d'une nation vient aussi de l'unité entre ses gouvernants, que chacun prenne sa responsabilité. Et je pense que c'est un message, même s'il était en quelques secondes, mais quand même quelqu'un comprendra que non, faisons attention. On a une responsabilité dans cette nation. C'est une plateforme. C'est une plateforme que Dieu a donnée à l'Église pour que l'Église puisse s'adresser aux rois. Donc, c'est son de penser que les serviteurs de Dieu au pied des rois sont des satanistes, au pied des démoniaques. Je crois fermement qu'on peut être enfant de Dieu et faire de la politique proprement. Je crois fermement qu'on peut être enfant de Dieu, travailler à la présidence et avoir les mains propres. Je vous ai dit une chose. Le vice-président du Nigeria est pasteur de Rijim Tchotch. C'est un fils de papa à déboyer au Nigeria. Et eux, ils ne disent pas que c'est un sorcier, c'est un marabout. Non, comme il est là-bas, il a trempé. Non, frère, pardon, il est sec. Il n'a pas trempé. Donc, je vous appelle à la maturité, s'il vous plaît. Comprenons qu'il y a des gens à qui Dieu a donné un don particulier pour faire une œuvre particulière, parfois pour entrer dans des milieux que notre foi ne nous permet pas d'admettre. Mais ça n'empêche pas non plus que Dieu cherche à sauver ceux qui sont dans ces milieux-là. Dieu doit sauver le riche, il doit sauver le pauvre. Il doit sauver le faible, il doit sauver le fort. Il doit sauver le puissant et sauver le faible. Donc, Dieu doit sauver le roi et il doit sauver l'esclave. Voilà ce que tu dois retenir. Que Dieu te bénisse. Ce soir, vendredi, nous avons atmosphère de miracles à l'abir. Ne manquez pas. Ce dimanche, à partir de 7h, 10h, 1er culte, 10h, 13h, 2ème culte, culte avec service de lavement des pieds. Viens laver tes pieds dans la maison de ton Dieu. Jésus a dit que si quelqu'un ne fait pas ça, il n'aura pas part avec lui. Il y a un héritage que Dieu veut nous partager. Ce mystère sera révélé ce dimanche à partir de 7h à l'abir à Yaoundé. Et le soir à Douala, nous aurons le service de lavement des pieds à partir de 16h. à Dogbon, derrière l'immeuble. Comme Dieu te prépare que Dieu te bénisse. Mais ce soir, ne reste pas à la maison. Dieu veut te toucher. Dieu veut te bénir. À Douala, on a fait 4 jours. Des milliers de personnes se sont rassemblées. Yaoundé, c'est votre retour ce soir à partir de 16h. À l'abir en Coaban. Quand tu arrives au Carrefour en Coaban, demande tout simplement qu'on te laisse à l'abir. Tout le monde connaît. Je t'attends. Et la gloire de Dieu se révélera. À mon épouse et moi, nous vous embrassons. Nous vous aimons tellement, tellement. Puis l'église de Dieu Cameroun devenir mature. Que Dieu te bénisse au nom, sauverain de Jésus. Père, je prie pour tous mes enfants. La conférence internationale, en ligne, avec nos partenaires internationaux, c'est ce samedi. S'il marche. Donc, envoyez vos contacts, votre numéro WhatsApp. Je veux vous rappeler. C'est moi-même qui veux vous appeler. On va vous appeler. Avec appel vidéo, on va parler. Et je vais prier avec vous. On va le faire. Comme ça, toute la journée de samedi, attendez mon appel. Je vais appeler n'importe quand. Et puis, quand on va y avoir un appel WhatsApp Camerounais, ça sera certainement moi. Et on va prier ensemble. On aura ce genre de conférence, une fois par mois, pour que nos partenaires à l'étranger ne se sentent plus coupés de la source de grâce que nous sommes. Pour que vous et moi, on puisse avoir l'occasion de parler face à face et de connaître aussi mes enfants de manière physique. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été édifié. J'espère que tu as gagné encore quelques points en maturité. Croyons en Jésus-Christ. Vivons dans l'harmonie. Vivons dans l'unité. Essayons de nous comprendre les uns les autres. Que ceux qui mangent les légumes ne condamnent pas ceux qui mangent la viande. et que ceux qui mangent la viande ne condamnent pas ceux qui mangent les légumes. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Shalom.